3...2...1... Salut, salut à tous,c'est Sibo et j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match Racing Club de Lens, Football Club de Lorient, match cotant pour la 32e journée de Ligue 1 en direct en exclusivité sur Kanad Plus Multisport au Stade Bollard de l'Église. Et statistique, le Racing Club de Lens sort sur une série de 11 matchs sans défaite, 5 victoires, 6 matchs nuls. Et côté Lorienté, les amis, sort sur une très bonne série, eux aussi, 5 matchs sans défaite, 2 victoires contre 3 matchs nuls. La précédente journée, qui se jouait pour le Racing Club de Lens lors de la 31e journée, le Racing recevait l'Olympique yonné, score final abde partout. Et de l'autre côté, les Lorientés, eux, recevaient le tag de victoire et se sont imposés sur le score de 1 but à 0. Lorient, sur ce championnat de Ligue 1, 17e, avec 32 points, en 31 matchs, 8 victoires, 8 nuls pour 15 défaites. 37 buts marqués, 54 buts encaissés. Le meilleur buteur, Lorienté, Mouffi, avec 8 buts. Le meilleur passeur décisif, Lorienté, Ezeko, avec Mouffi, 3 passes décisives chacun. Et l'invite de cette rencontre, les amis, Eric Wattelier, que j'ai à travers cette putain de gorge contre le tas de Reims, souvenez-vous. Souvenez-vous de face à face Sekoufofana Raskovic, où Raskovic prend Sekoufofana du pied, enfin bref. Il n'y a pas trop à parler parce que c'est une malheur pour nous, supporters du Racing. Donc Wattelier, il y a intérêt à utiliser la VAR, tuer à 9 VAR en Ligue 1, Eric. Et j'espère que tu seras mieux que contre le tas de Reims. On verra ça demain à 15h. Les amis, on va parler des absents, des casques Covid et tout. Mais tout d'abord, on va parler des absents, côté Lorienté, Mourel, Iloris, Fontaine, Morelais et Saunet. Et côté Racing, vous avez bien pu voir sur les réseaux sociaux, on va d'abord parler des casques Covid. Nous avions 5 cas testés positifs. Le premier, Sekoufofana. Ensuite, le lendemain du secours, nous avons eu 4 nouveaux. Loïc Badet, Loïc Badet, Loïc Badet, Facundo Medina, Tony Mauricio et Enatus Ganago. Donc, ces 5 joueurs-là sont isolés chez eux et manqueront donc la réception contre Lorient. Ensuite, le lendemain, dans la conférence de presse de Tonton Hayes. Et quand j'ai vu le journaliste, l'enfant Pincolm, poser la question, est-ce qu'il y a des nouveaux cas et des blessures ? Et là, j'entends dire que Franck Hayes dit, nous avions tout testé négatif, mais sauf un qui est en intente. Et là, je me suis dit, j'espère que celui qui est en intente, il ne sera pas testé. Malheureusement, c'était Facundo Medina. Et ensuite, il annonce les blessures. Le premier, c'est Diallo, qui va revenir bientôt la semaine prochaine. Et puis, Adam Oudjani, courage à toi Adam, parce que lui, il est blessé à l'épaule et il va faire une opération dans les jours qui arrivent. Donc, je lui souhaite tout mon soutien pour Adam Oudjani. Et puis, évidemment, mon idole qui s'est fait blesser à l'entraînement ce jeudi, suite à une déchirure au mollet. Donc, il sera absent pendant plusieurs semaines. Et je remercie tous les supporters, toutes les supportrices du Racing, à tous ceux qui ont envoyé un message en privé à Friance Otoka. Donc, je vous remercie à tous, à tous ceux qui lui ont soutenu et qui lui ont souhaité un beau rétablissement. Merci à vous, supporters et supportrices. On va parler de la composition d'équipe, que j'aimerais bien avoir par Francaise, suite aux absents et au Covid-19. 3-5-2. Jean-Louis Leca dans les buts. Voilà, Jean-Louis, depuis contre le FC Metz, certains matchs, il est en train de répondre présent. Il lâche rien Jean-Louis. Pour moi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. C'est un guerrier Jean-Louis. Et voilà. La défense. Côté gauche, Massadio et Dara. Pour moi, Massadio, il y a l'habitude. Quand le coach, il y met de descendre d'un cran. On l'a vu quand on l'a impressionné. On l'a vu quand on l'a traîné. Et bien, d'autres matchs. Massadio, en défenseur central, comme il a dit en interview, en conférence de presse, ça ne lui dérange pas que le coach le met défenseur, même s'il préfère jouer le road de piton arrière gauche. Mais pour moi, Massadio est capable de jouer défense centrale. Donc c'est pour ça que je mets défense centrale côté couloir gauche. Défenseur centrale couloir droit, il est bien présent, il est bien là. Et puis dans l'axe, en absence de Loïc Vadet, je mettrais bien celui qui a meilleur à son poste. Il est meilleur à son poste que sur un côté. On l'a bien vu parce que quand Fortez joue sur un côté, il est un peu lourd. Il fait prendre de vitesse. On l'a vu contre l'OM Pichonné, notamment Toko Ekambi. Il fait prendre de vitesse à plusieurs reprises. On l'a vu la balle profondeur de Guimaraes pour Toko Ekambi. Et puis Fortez, quand il a joué de pit contre l'OM en axial, il a répondu présent. Et c'est pour cela que je mettrais Ivan Fortez titulaire dans l'axe, aux côtés de Grazi et de Edara. Au Picheton, je pique ton gauche. Ismael, Boura, je pique ton droit. Je ne vais pas vous le présenter. Vous le connaissez tous. En 2001, Cheikh Duc, associé à Yannick Kauzak. Et évidemment, c'est close. Yannick Kauzak, pour moi, c'est un peu survli. Depuis que Yannick Kauzak, avant qu'il soit titulaire contre le FCMS, il a eu un, deux mois à se remettre dans le groupe, à répondre présent. Mais, connaissant sa personnalité, Yannick est capable de répondre présent. Il est capable de se relever, de se ré-lâcher. Il a l'épreuve kiffée. T'as beau avoir des psychofofanas et de couvrir. Mais derrière, t'as Yannick Kauzak. Et Yannick, lui, c'est un guerrier qui ne lâche rien sur le terrain. Il a répondu présent à l'entraînement. Et ça, j'aime sa personnalité et son caractère. Voilà. Et Yannick, pour moi, il n'y a pas de crainte pour lui. Depuis qu'il est titulaire contre le FCMS, le mec, il répond présent. Il lâche rien, on l'a vu. Bita contre le FCMS. Ensuite, le déplacement à Strasbourg. Il nous sort un gros match énorme. Contre Lyon avec Jake Doucouré et Sekoufofana. Ils ont fait un énorme boulot au milieu de terrain. Et même défensivement. Pour que Jake Doucouré, voilà, le mec, il nous impressionne au milieu de terrain. Il commence à monter en puissance en puissance depuis en leader avec le Racing. Et là, c'est incroyable ce qu'il fait. En numéro 10. J'espère qu'il sera encore décisif. Et là, j'entends encore beaucoup plus de lui. Gaël et Kakuta. Là, c'est son moment pour moi. Là, c'est... Là, c'est... On veut voir beaucoup plus de lui. Et j'ai hâte de le voir. Donc, je mets Gaël en numéro 10. Et à la fin de l'attaque, les amis, Simon Banza, associé à... Arnaud Chalimendo. Donc voilà, pour moi, c'est les deux là. Qui vont devoir se montrer au coach. Suite à l'absence de Florian Sotoka et de Ignatou Ganago. Mais sur le banc, les amis, on a encore des... On a encore des cartouches. On a encore Coratinjan. On a encore... Clément Michelin. Même si... Coach Lyon n'a pas été présent. Mais Clément Michelin est capable de rentrer. Et faire la différence. En offrant pas décisif dans les dernières minutes. Ou... Ou marqué. Il est capable, Clément. Pas de soucis pour moi. J'espère qu'il va prendre Hans Sousso. Franck. Et puis, pourquoi pas, Adrien Louvaux. Et puis voilà. Et puis après, il y a Pereira d'Acosta. Le petit. Peut-être prendre chaque Traoré. Et celui-là. Alors là, tu peux prendre Traoré. Ca me ferait plaisir. Et puis après, on verra bien qui va prendre en jeune. Etc. On verra bien le groupe tout à l'heure. Mon kate pour ce match, les amis. En 1. Kakuta. 2. Kalimendo. 3. Ducure. 4. Burra. 5. Colosse. Donc voilà mon kate. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre prono. Votre kate. Et votre copo. Mon prono, les amis. 2 à 0. Pour le racing. Et si je devais dire. A buteur. Jonathan Grady. Egalé Kakuta. Sur pénalty. Et vous, les amis. Moi, je reste confiant. Comme vous avez pu voir. Sur Facebook. Et sur mon Instagram. Dans mes stories. Je reste confiant. Moi, je suis supporter. Et jamais je me laisse les bras. Un supporter doit toujours rester confiant à son équipe. Quoi qu'il en soit. Les absents. Le cas Covid. Tout ce que vous voulez. Je resterai confiant et humble pour cette équipe. Et je suis serein, les amis. Et je suis sûr et certain qu'on va s'imposer contre l'Orient demain à 15h. On verra bien à 17h. Mais moi, je suis sûr et certain qu'on va s'imposer. Et juste, les amis. Attention à l'orienter sur les coups francs. Juste ça. Parce que quand il va y avoir un coup franc à l'Orienté. Mais là, je vais transpirer. Quand tu vois que l'Orienté est capable de mettre un coup franc à 70 mètres. Comme à la Junino. Ou 35 mètres, 40 mètres. L'Orienté tire très très bien le coup franc. Donc, les amis. Attention à faire des fautes. Faut pas faire beaucoup de fautes. On verra bien. Mais je vais stresser à mort. Quand il va y avoir un coup franc de l'Orienté. Voilà, les amis. N'hésitez pas dans les commentaires. Votre prono. Votre quintet. Votre copeaux. Amis et l'Orienté. Supportrices. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Et puis, je remercie infiniment à Damien. Encore une fois. Pour ton intro. Et tes affiches. Que ce soit dans les avant matchs. Et des briefs. Donc, merci beaucoup mon frérot. Et puis, voilà les amis. On se retrouve demain pour le débrief. Entre l'Orient et le Racing. Et puis, on espère qu'on va s'imposer. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas de me suivre en fin de vidéo. Sur mes différents réseaux sociaux. Mon Instagram. Mon TikTok. On va vous prendre les TikTok les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande. Mais là, je suis dispo. Twitch. Et mon Instagram. Voilà, voilà les amis. Et moi, je vais vous laisser passer une bonne journée. Passez un beau week-end foot. Parce que samedi en Ligue 1. Il y a Trasbourg-Paris à 17h. Et à 21h. Montpellier-Marseille. Donc, je vais suivre attentivement. Et puis, voilà. Allez. C'était Thibaut. Et profitez des vôtres. Ciao. Et euh. L'enfant un jour. L'enfant toujours. On est de retour. On change de ligue. Dans ma région, le classico, c'est Lance Lille. Lance Lille. Je viens des courants si t'es pas au courant. Ça sert à rien de courir sans courage. Nos pauvres mères ont pleuré des torrents. Et les colères de nos verres ont créé l'orage. Comme ta maîtresse, on a laissé des traces. Adolescence, on a pété des câbles. Encore maintenant, j'ai monté sur les tables.